Pourquoi partir à la mer ? Il paraît qu'on va bientôt pouvoir se baigner dans le canal de l'ourque, en plein Paris. Oui, enfin là j'ai encore oublié mon maillot de bain. Et puis j'ai rendez-vous avec Gwendal Marimoutou, ex-candidat de The Voice. Il est aujourd'hui à l'affiche de la comédie musicale Saturday Night Fever. Et il veut nous parler des ados. Mais quel est le rapport avec le théâtre ? Ben on va le savoir tout de suite. Ah, coucou Alex. Ça va ? Ouais, très bien et toi ? Ben très bien, tu veux parler de quoi alors ? Ben j'ai envie de te faire découvrir les ados. Les ados ? Les ados c'est juste, comme son nom l'a dit, c'est des ados. C'est un spectacle dans lequel j'ai joué 4 ans. Maintenant j'ai passé le relais à 3 autres potes qui sont géniaux. C'est juste 3 ados qui sont perdus dans une forêt et il faut qu'ils s'en sortent. Donc ça chante, ça danse, ça joue. C'est hyper drôle, c'est cocasse. Il y a de l'humour, il y a des blagues. On est mal dans le beau, c'est parce qu'on est des ados. Les adolescents, la vie n'a plus de sang. Je te présente les ados. Salut ! Salut, ça va ? Ben ça va ? On peut résumer les ados ? C'est un spectacle délirant, vraiment. C'est vraiment un moment en famille. Tu peux vraiment passer un week-end de fou avec tes parents et tes grands-parents. Tu peux rigoler, tout le monde rigole. C'est vraiment un spectacle interfamilial. Les lapins se réveillaient. Ah bah voilà, je le vois arriver. Son réveil n'avait pas sonné. Et il est enfin parmi nous, Pascal, des ados. Salut, Pascal. Le dernier qu'on attendait, parce que je vous ai préparé une surprise. Je vous propose une petite virée sur la scène en bateau. Allez ! Avec Alex. Oui, c'est lui ! Et voilà, du coup, moi, je vous laisse, parce que j'ai un peu le mal de mer. Mais bon, éclatez-vous bien, je suis géré que vous prenez son Alex. D'accord. On y va. Morgane à la manœuvre. Je sais pas, moi, je dis femme au volant. Accident. Pas de nouvel an. T'es moche avec ton appareil dentaire. T'as pas remarqué que depuis que tu l'as, toutes les filles, elles veulent pas en sortir avec toi. Tu sais, c'est parce qu'elles ont peur que tu leur harponnes la bouche avec tes fils de fer. Grosse ! Oh ! Bah alors, ça se passe bien, Morgane ? Bah, parce qu'on voit pas trop où je vais. Filmez pas derrière, mais nous, on est quand même. Iceberg ! On parle de quoi quand on parle des ados ? Bah, je pense que c'est simplement être le mal dans sa peau, en fait, je pense que c'est une période assez désagréable, hashtag hormone, hashtag plein de choses. Tout ce qui peut entraîner, du coup, le mal-être de soi, donc que ça soit le poids, les boutons, le physique, même, comme on en parle des fois, la séparation des parents, ou les petits copains, les petites copines, les trucs comme ça et tout, bah... La m... Merde ! Ah, la mouche ! Voilà ! Nos héros étaient donc perdus. Hein ? Quand vous dites perdus, on va pas mourir quand même. Hein ? Euh... On va mourir ! Oh mon Dieu, la Vierge Marie, Joseph, Jésus, Abraham, René, la taupe ! Comment va-t-on-t-il pas faire ? Pour en sortir en vue, nos héros fouillèrent chaque recoin de cette forêt de manière méthodique, mais sans paniquer. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! La pièce tourne depuis des années, ça veut dire que les ados adorent. Pour la plupart des jeunes, on est leur premier théâtre, et ce qui est génial, c'est qu'on leur enlève complètement cette parodie du théâtre, de genre, entre le magnifique et le machin, et où ils se disent, mais putain, le théâtre, ça va être chiant, et voilà. Et nous, on leur arrive, et au final, on leur fout un espèce de gros bordel, et en fait, on leur dit, bah voilà, ça peut être ça, et vous avez tellement de choses à découvrir sur le théâtre que ça peut être plus intéressant que ce que je pensais. Dis-moi, Julie, c'est dire de t'asseoir sur un banc, 5 minutes, avec moi, et regarder les gens, tant qu'il y en a, car tu sais que... Toi, et moi, et eux, et tous ceux qui le veulent, et lui, et elle, ah non, pardon, pas elle. Allez, sois cool, fais-moi un petit bisou, allez, sois cool, je vais être ton roudoudou, à deux, à trois, on a vraiment la dalle, tout est possible, on peut éteindre la salle. Vas-y, Julie, sors ta langue ! Eh ! Eh les gars ! On est pas mal, hein ! À la fraîche ! Mais il va falloir que je vous quitte. Tu veux qu'on me dépose ? À terre, ce serait bien. Des dates de tournées en France et les week-ends sur la scène du Grand Point Virgule. Salut les gars ! C'est le programme de la rentrée pour les ados.